Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne échec et pédagogie. Salut Romu. Salut Laurent, bonjour à tous. Aujourd'hui, une tactique qui n'est pas facile du tout, non pas que les autres soient simples d'habitude, mais celle-ci va nécessiter pas mal de précision de votre part. Donc si vous avez l'impression d'avoir trouvé facilement, c'est probablement que vous avez raté une possibilité défensive de l'adversaire. Donc soyez attentifs et bien concentrés tout au long de votre réflexion personnelle. Donc mettez en pause la vidéo, comme d'habitude, et cherchez par vous-même quels sont les signaux de la position et comment les exploiter. Ensuite, Romu vous dévoilera tous les secrets de cette tactique de Rosolim. Donc on va, comme d'habitude, s'attarder sur les signaux qui peuvent nous alerter dans cette position. Donc on voit que, déjà matériellement, les blancs ont une qualité de plus pour deux pions et les noirs ont en apparence une position assez solide, notamment le cavalier en F5 qui est bien ancré, qui joue un rôle en même temps d'attaquant puisque le roi blanc est quand même en F3. Donc c'est quand même une position qui n'est pas traditionnelle pour un roi avec autant de pièces sur l'échiquier. Et donc le cavalier F5 défend aussi les cases H6 et G7, les pions G6 et H7 qui défendent le roi noir. On voit également que les pièces lourdes, les deux tours blanches notamment, sont positionnées de manière assez agressive. La tour G1 sur la colonne ouverte, la tour F4 peut travailler sur la colonne F mais aussi, on peut imaginer, coulisser sur les colonnes voisines pour attaquer le roi. Le cavalier E4 est assez bien placé au centre et proche du roi noir et les cases F6 et G5 sont en ligne de mire. Et la dame D2 qui est en apparence loin des événements mais qui, par rayon X, peut viser le roi et notamment la case H6. Donc tout ça mis bout à bout. On peut essayer d'imaginer qu'est-ce qui peut se passer dans cette position. et comme on l'a dit, le principal défenseur de la position noire est le cavalier F5. Donc une idée qui peut venir à l'esprit est de supprimer ce cavalier. Alors pourquoi supprimer ce cavalier ? C'est le coup qui a été joué dans la partie, le coup qu'il fallait trouver, tour F5. Donc la réponse des noirs est forcée, la prise. Maintenant, en éliminant le cavalier F5, on a fait deux choses. La première, on a libéré le passage de la dame D2 vers l'aile roi. Donc la dame peut facilement accéder à l'aile roi. Et deuxièmement, on a éliminé le défenseur du pion G7 et du pion H6. Donc ça peut nous donner des idées de sacrifice. Et là, comme souvent, quand on commence à sacrifier, il faut oublier le matériel et se lancer à l'attaque. Alors bien sûr, en calculant précisément, mais ne pas regarder le matériel et le coup qu'il fallait avoir vu. Et le dame prend H6. Donc très spectaculaire quand même, parce qu'on sacrifie une qualité, puis la dame. Ce n'est pas tous les jours qu'on rencontre ça. Alors qu'est-ce qui se passe déjà si la dame est acceptée par le pion ? Alors si le pion est pris, comme toujours, on doit se poser la question qu'est-ce qui change dans la position ? Donc la disparition du pion en G7 libère la case F6 au cavalier. Donc maintenant, le cavalier va pouvoir venir sur cette case avec échec. Et après, roi H8, la colonne G, c'est aussi ouverte. Et donc la tour vient faire mate en G8. Le célèbre mate des Arabes, ici, avec le roi dans le coin. Et ça se termine mal. Donc cette tactique n'est déjà pas si facile à voir. Mais encore plus résistant pour les noirs, il y a le coup, roi prend H6. Oui, c'est la défense qui a été choisie dans la partie et la défense la plus coriace. Donc après, roi pro H6, qu'ont obtenu les blancs grâce à leur sacrifice de dame ? Ils ont ouvert la colonne H. Donc le coup assez évident, c'est bien sûr tour H1, qui force la réponse adverse, donc roi G6. Et là, un coup certainement difficile à trouver. On a sacrifié une dame. On a une dame nette de moins. Donc il est important de faire travailler toutes les pièces restantes sur l'échiquet, parce qu'on a quand même beaucoup de matériel en moins. Et la seule pièce qui ne participe pas vraiment à l'attaque, c'est le fou E2. Et on voit bien que le fou E2 aimerait bien participer à cette attaque, notamment en passant par la case H5. Donc qu'est-ce qu'on doit faire pour cela ? On doit utiliser le roi, qui gêne pour l'instant, et jouer le coup assez amusant, roi F4. Donc en plein milieu de l'échiquet, en plein milieu de la bataille avec toutes les pièces sur l'échiquet, le roi s'avance, téméraire, et il laisse le passage au fou E2 qui va maintenant viser la case H5. Oui, le roi fait même plus que ça, puisque, comme on va le voir, il est important aussi de tenir la case G5 pour finir de tisser le réseau de maths, finalement. Si on avait mis le roi sur une autre case, la combinaison ne marchait pas. Il fallait vraiment contrôler la case G5. Alors, après ce coup roi F4, on comprend que les blancs menacent fou H5 échec, et sur roi H6 ou roi H7, fou prend F7 ferait maths. On peut le vérifier, par exemple, sur F prend E4, échec, et fou prend F7, échec et maths. Enfin, pas échec et maths tout de suite, on peut donner la dame, mais on arrive à ce maths-là. Et d'ailleurs, lorsqu'on présente cette tactique à nos élèves, Romu, il s'arrête souvent dans cette situation-là, en se disant, de toute façon, fou H5, celui de fou prend F7, va faire maths, et c'est une erreur de penser de cette façon-là. Oui, surtout quand on a investi autant de matériel, on a quand même donné une dame. Donc, il est vraiment important de ne rien oublier, on ne peut rien laisser au hasard, parce que sinon, on pourrait juste perdre la partie sur un oubli. Donc là, il faut bien identifier la menace. Donc la menace, c'est fou H5, suivi de fou prend F7, comme tu viens de le dire. Donc comment parait cette menace ? En tout cas, la parait de manière directe. Donc, on voit que le maths se déroule sur la colonne H. Donc la seule façon d'espérer parer ce maths est d'interposer une pièce sur cette colonne. Donc, quelles sont les pièces qui peuvent aller sur la colonne H ? Il y en a deux. La dame ou la tour ? Oui. Bon, je pense qu'il est utile de dire qu'avant ça, on doit vérifier d'abord si on peut contrôler la case où l'échec va se passer. Fou H5, donc il n'y a pas d'échec. Et il n'y a pas de contrôle possible pour la case H5, pardon. Mais il n'y a pas d'échec intermédiaire non plus pour les noirs. Il n'y a pas de contre-attaque possible. Donc finalement, une fois qu'on a éliminé le fait de contrôler la case H5 ou le fait de contre-attaquer, il ne nous reste plus que ce que tu viens de nous dire, c'est-à-dire obstruer la colonne H, finalement. Oui, c'est ça, exactement. Il n'y a pas de contre-jeu. Donc la seule façon, c'est d'essayer d'empêcher le mat. Donc la défense qui a été choisie dans la partie, c'est dame E6. En fait, tour E6 reviendra exactement à la même chose. Donc on le verra. Et donc l'idée de ce dame E6 finalement, c'est que si les blancs veulent appliquer leur menace, c'est-à-dire fou H5 échec, un roi H7 et maintenant fou prend F7, les noirs ont la riposte dame H6 qui en plus fait échec, contraint les blancs à prendre sur H6 et tout simplement, ça ne va pas. On n'arrive pas à faire mat avec les blancs. Oui, c'est ça. Donc c'est vraiment très important d'avoir anticipé le coup dame E6 qui pourrait ressembler à une mauvaise surprise. mais les blancs ont à leur disposition ici une contre-surprise qui va finir le travail. Donc comment réfléchir ici ? Tu viens de le dire, fou H5 ne fait pas mat puisque la dame peut s'interposer entre le roi et la tour. Donc ici, pour gagner, il faut faire d'abord passer la tour devant avant de menacer fou H5 mat. Donc le seul coup qui fait ça, c'est tour H8. Voilà, la magnifique pointe finale qu'il ne fallait évidemment avoir pas raté. Alors bien entendu, si vous aimez jouer au casino et faire des paris, vous pouvez très bien vous arrêter en milieu de calcul et vous dire, j'ai sacrifié ma dame, ça devrait marcher. Mais si vous êtes comme Romu et moi un petit peu plus prudent, un petit peu plus prudent, vous allez préférer avoir calculé jusqu'au bout. Donc prenez bien garde d'anticiper les défenses comme dame E6 ou tour E6. C'est ça. du fou depuis une autre case parce qu'on devait, voilà, le roi blanc participe à ce réseau de maths en contrôlant les cases F5 et G5. Donc merci Romu pour cette présentation. C'était un exercice vraiment pas simple. Si vous ne l'avez pas trouvé, pas de panique. C'était loin d'être évident. En revanche, si vous n'avez pas trouvé ou même si vous avez trouvé, d'ailleurs, prenez bien garde de tirer des conclusions et des enseignements de cette tactique. Il faut persister dans nos idées. Il ne faut pas hésiter à sacrifier du matériel lorsque notre objectif final est de faire maths. Et enfin, lorsqu'on a l'impression d'avoir trouvé, bien faire attention aux éventuelles défenses de l'adversaire pour éviter les mauvaises surprises. Donc bravo à vous si vous avez trouvé. Si vous n'avez pas trouvé, c'est pas grave. Continuez à vous entraîner et voilà, on espère toujours être utile dans votre progression grâce à nos vidéos. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Faites, voilà, publiez ou partagez en tout cas nos vidéos avec vos amis qui ont envie de progresser et de s'entraîner. Et n'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter sous les vidéos. À très bientôt. Au revoir, à bientôt.